bonsoir bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce renforcement musculaire donc 18h15 à peu près je vous laisse le temps d'arriver de vous connecter de vous installer on aura juste besoin d'un tapis pas obligé de l'installer tout de suite auquel vous le mettez de côté on prendra tout à l'heure allez n'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire une fois que vous êtes arrivé signaler votre présence tac puis on va commencer dans cinq minutes renforcement musculaire généralisé aujourd'hui alors c'est vrai qu'on va peut-être faire un petit peu plus de haut du corps on aura une grosse à une grosse partie abdos sur la fin du cours ça prendrait d'être assez sympa ou pas on verra tout à l'heure tac allez je vous laisse le temps de vous connecter tac 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 donc pas besoin de matériel mettez bien les chaussures mettez vous en basket même si vous êtes bien pieds nus ou en chaussettes il faut voir les chaussures c'est mieux on sera plus stable et c'est beaucoup plus important pour votre maintien pour les chevilles pour les genoux même ça va pas faire de gros impact les chaussures c'est beaucoup mieux allez bienvenue si vous me rejoignez en faire un petit point ça m'a l'air pas mal laissez votre tapis de côté vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau avec vous évidemment donc on avance un petit peu le début enfin on avance ouais le cours d'un quart d'heure j'espère que ça va pour vous mais vous aurez le replay évidemment disponible comme à chaque fois sur l'onglet playlist de décembre vous avez tous les cours qu'on a fait déjà et ceux de novembre s'il y avait un cours particulier qui vous intéressait un peu plus et tout à l'heure on aura zumba à 19h donc dans un registre un petit peu différent du coup et comme ça on change un peu chaque semaine hop allez je vous laisse trois minutes encore c'est bon pour vous on aura pas forcément besoin de beaucoup de place mais bon pousser un petit peu les meubles quand même autour de vous on va mettre un petit fond musical je sais pas si vous entendrez bien la musique parce qu'à chaque fois que je vais parler la musique va se baisser un peu 1 et 2 minutes encore bienvenue si vous venez d'arriver on aura juste besoin d'un tapis ne l'installez pas tout de suite on le mettra tout à l'heure vous le gardez proche de vous donc aujourd'hui alors comme d'habitude on va faire un échauffement assez tonique pour bien se mettre en route et puis on va faire un tout petit peu de jambes aujourd'hui et ensuite on va rapidement passer au sol on va faire un peu plus de travail de haut du corps et c'est bien aussi pour vous ça change un petit peu on va travailler un petit peu les bras un petit peu le dos en même temps pas du dos surtout et comme je l'ai indiqué tout à l'heure on aura une grosse partie abdos sous forme de petits circuits mais je vous expliquerai ça tout à l'heure allez je vous laisse encore une minute on va faire un petit point mais je pense que c'est pas mal par ici ouais super allez 18h15 tourons chez moi j'espère que tout le monde va bien donc on est sur notre dernière séance du jeudi après 15 jours d'arrêt avec les vacances scolaires il n'y aura pas de courses surtout les jeudis soirs ça tombe Noël et le 31 donc j'imagine qu'on ne va pas faire deux cours ensemble mais vous aurez tous les replays pour les faire tout au long de la journée il y aura quand même cours lundi soir et mardi soir avec le judo club je vous donnerai toutes les infos vous aurez toutes les infos sur ma chaîne dans les playlists tout sera cadré comme d'habitude allez c'est parti prenez un petit peu de place prenez un petit peu de musique hop là allez espacez vos pieds bien large les orteils, les genoux en extérieur inspirez, remontez les bras, se grandir et soufflez, relâchez encore une fois grandissez-vous vous n'êtes pas obligé de s'entendre complètement les bras pareil pour les jambes, souplesse dans les genoux alors juste venir incliner de droite à gauche alors ici vous pouvez toujours garder les coudes un petit peu fléchis c'est de tirer un petit peu votre épaule vers l'arrière hop, on vient incliner de droite à gauche et ici naturellement on peut venir passer les mains sur la cuisse ou la taille hop allez encore une fois de l'autre côté et on va descendre ici de façon squat large les mains ou sur les avant-bras poussez les genoux en extérieur essayez de garder votre dos assez droit donc roule bien un petit peu le buste allez détendez vos épaules on pose les genoux bien large ici pour ressentir un petit peu les adducteurs à l'intérieur de vos jambes travailler et on va plonger tête en bas essayez d'aller poser le bout des doigts au sol si on peut si c'est un peu difficile pour le bas de votre dos fléchissez un peu dans les genoux pour trouver un peu plus de confort alors essayez de bien décontracter sur l'or il va tranquille pour l'instant mains sur les cuisses genoux fléchis on déroule le dos une inspiration à nouveau grandissez-vous soufflez, relâchez encore une petite fois on grandit et on relâche ok, on accélère un petit peu le rythme juste des petites balances de droite à gauche alors là il suffit simplement de reproduire un peu les mouvements allez super, continuez pareil bienvenue, bonjour Sandrine, bienvenue hop regardez les bras ici soit le long du corps c'est un peu bizarre mais on les tient un tout petit peu voilà pour balancer ou vous gardez les mains à la taille ça me va très bien alors bien le pied à plat de chaque côté pour transférer votre poids hop on va pas tendre complètement les jambes et on ajoute les talons-fesses hop, droite et gauche on a un tout petit peu plus de musique et c'est d'avoir de bonnes amplitudes en même temps on va bien venir tonifier ce niveau des bras tirer les coudes vers l'arrière super allez on se grandit hop poitrine est haute super pensez simplement à respirer assez naturellement on ne passe jamais d'apnée on va serrer un tout petit peu le vent à inutile, c'est vrai comme des dingues juste j'aspire un petit peu le nombril si vous souhaitez prendre un rythme plus lent pas de problème je vais faire encore ça un deux chaque et step touch hop allez ici je compte en but de me déplacer de droite à gauche on inspire et on expire tranquille allez toujours actif sur les bras donc si vous venez juste de me rejoindre aujourd'hui on fait une séance un tout petit peu sur les jambes mais beaucoup plus axée haut du corps donc on aura grosse partie abdo sur la fin pas mal de travail de gainage aussi je travaille sur le haut, sur le dos quelques pompinettes tout à l'heure super et vous restez quand même même si on fait le haut ok on reprend les autres pesses allez essayez de bien suivre le rythme toujours assez tonique comme ça on va pouvoir venir se réchauffer un petit peu attention à vos épaules mais c'est pas remonté on est contraint on monte le haut encore doublé deux fois et deux fois de l'autre droite et gauche ici je laisse je laisse pardon incliné assez naturellement juste vers l'avant on va bien poser votre pied chaque fois mais très léger juste un petit soutien ok super chaque côté deux fois quelques steps profil pour vous on y va ensemble placez les mains au sol légissez vos jambes éloignez ensuite jambe droite puis jambe gauche le plus loin possible pour l'instant on peut garder les genoux à terre vous n'avez pas besoin du tapis pour l'instant les bras ici les bras ici tendus et pour le dessus de vos poignets rentrent le nombril et on contracte les fesses crojetez à nouveau les orteils et tendez les jambes regardez entre vos mains et on respire lentement poussez le sol dans les pompes de main inspirez et soufflez tranquille encore on reste trois deux une posez les genoux seulement simplement les genoux on ne s'arrête pas encore si c'est trop difficile sur bras tendus si vous avez des tensions de poignets par exemple venez sur les avant-bras le poids sera mieux réparti comme vous voulez on va accrocher à nouveau les orteils prêts et prêtes trois deux une tendez les jambes c'est parti allez chercher à pousser loin dans les talons ne laissez pas tomber votre bassin vers le sol alors pour ça vous contractez fort les fesses et fort votre ventre pensez à votre respiration super légère évidemment je peux rester sur les genoux si c'est trop trop dur mais on vient juste de commencer on peut se forcer un peu allez souriez encore quatre trois deux et on stop on peut remonter on peut remonter bien allez bougez un petit peu les bras pour vous hydrater un petit peu échauffement terminé on va faire une toute petite séance de jambes pour commencer dans quelques mini squats et ensuite on va très rapidement passer au sol comme je l'ai indiqué haut du corps toujours pas besoin de lui taper allez je vous laisse quelques petits secondes encore j'ai un peu les épaules si ça va chauffer un peu sur le gainage et ensuite vous venez avec moi on va juste passer les pieds un tout petit peu plus large que le bassin ici les orteils les genoux un peu vers les extérieurs deux temps pour descendre c'est parti on y va un deux souffle et on remonte hop descendez ici fesses au niveau des genoux bougez pas je fais le proquet pour vous voyez ici je descends en cuisse parallèle au sol bien les fesses vers l'arrière ici vous devez mettre plus de poids dans les talons simplement éviter un peu ce genre de choses vos genoux ici ne doivent jamais dépasser vos orteils vous mettez en tension les fesses et les cuisses alors je vais loin loin derrière vous pouvez utiliser les bras ou pas on peut les garder à la taille entre les chiffres mais gardez votre dos droit et pour ça entrez le ventre bombez la poitrine et tirez vos épaules vers l'arrière encore deux temps on continue pareil bonjour Virginie pendant que je me repose on continue on vient juste de commencer parce que vous avez quelques minutes de retard c'est pas très grave on accélère un peu c'est parti tempo avec la musique alors si besoin évidemment vous pouvez reprendre le rythme précédent du dos pensez toujours à vos genoux bien vers les extérieurs allez on souffle pour monter et à chaque fois on remonte on tend les jambes mais attention comme je l'ai d'habitude pas d'hyper-extension on vient pas faire claquer les genoux ici on contrôle continue et toujours pareil mais c'est pas la tête regardez devant vous encore bas et monte fixer un point loin devant vous étendez vos épaules encore allez je peux prendre un rythme plus lent s'il y a besoin on bloque en bas on reste les petits pulses toujours les genoux dirigés vers les extérieurs et les fesses au niveau des genoux parce que ça c'est triché ça aussi c'est triché comme on se voit pas on pousse on remonte et on reprend le single bas et monte allez encore on va venir chauffer les cuisses assez rapidement ce qui veut qu'on a pas beaucoup pas beaucoup de jambes aujourd'hui 3 2 1 pulse en bas on reste allez encore encore ça lâchez pas on continue vous avez un mur pas loin de vous c'est bon repérez quel mur vous allez choisir encore les petits pulses en bas ouais on va faire un petit peu de chaise après ça ça va continuer de cuire un petit peu nos fils ça va être sympa votre dos ici j'exagère c'est vrai beaucoup tirer vos épaules vers l'arrière on remanche et on reprend bas et haut allez ça ça va bien oxygéner un petit peu vos cuisses non lâchez rien même si ça commence elle est un petit peu fatiguante peut-être que je vais commencer à transpirer un petit peu et bien c'est bon signe encore allez soufflez le gars qui va souffler plus fort c'est au niveau des genoux hop là allez poussez loin dans les talons encore encore 4 3 2 et on bloque en bas c'est parti vous allez repérer quel mur vous allez choisir prête et prêt top on va chercher le mur peu importe lequel tout de suite tout de suite et on s'installe ici vient le dos plaqué contre le mur vous avez les genoux au dessus de vos chevilles largeur du bassin vous collez la tête également ne pressez pas sur les cuisses vous pouvez garder les mains ici mais juste pour vous masser pourquoi pas allez on reste ça chauffe bien vos jambes sont contractées c'est bon ouais alors ça pareil ça c'est triché là ici bien bas prise parallèle au sol quelques secondes seulement courage 4 3 2 et on remonte et on lève la zéro par la 1 ok quelques talons-fesses allez bienvenue si vous venez d'arriver quelques petits talons-fesses encore on va reprendre une session et ça sera déjà la dernière vous êtes en retard c'est pas très grave c'est parce que j'ai avancé l'heure du cours à 18-15 c'est peut-être pour ça au lieu de 18-30 mais c'est pas grave du tout les pieds un petit peu plus large que votre bassin on reprend pareil session de squat lent allez on essaye ici on démarre sur un rythme plutôt lent comme ça ça vous permet de voir un petit peu l'amplitude ok est-ce qu'en même temps je suis bien installée on teste allez il faut tirer vers le bas et vers l'arrière on va chercher à exagérer grandir ici on accélère si on peut moi ce qui m'intéresse c'est qu'on reste toujours en mouvement alors moi j'ai le droit de m'arrêter mais vous continuez peu importe le rythme que vous avez choisi on doit continuer si j'ai besoin quelques petites secondes seulement de faire un travail un petit peu plus lent ça me va tant qu'on revient après pas et monte deux fois et là trois pulls en bas c'est parti trois deux une même chose et une deux trois poussées dans les talons encore un deux genoux à l'extérieur on pousse hop là pareil encore une fois et on reprend hop les rapides bas et montez allez soufflez c'est le seul exercice de jambes c'est déjà la seule série qu'on fera c'est bien non alors on en profite parce que tout à l'heure on aura peut-être mal un peu aux abs alors on profite de faire souffrir les bras souriez souriez mais oui allez encore trois deux une on bloque en bas là et on reste les pulses encore restez pensez comme tout à l'heure à votre dos ça non hop ouais là relevez mais gardez votre ventre serré pour éviter que ça vienne ici courber le pas de votre dos on gagne on a juste à ce que le nom vous laissez voir encore on ne marche pas on ne baisse pas la tête non plus trois deux pousses le single on repart hop et montez allez on se force ici à descendre jusque cuisse parallèle au sol je vous regarde encore à vous de jouer et bienvenue si vous arrivez encore encore n'hésitez pas à utiliser les bras on fait encore quelques petits mouvements on va reprendre comme tout à l'heure les trois petits puces top c'est parti trois deux une et on pousse le sol une deux trois et encore ça un deux trois très bien encore un bloqué en bas là le mur est toujours pas loin de vous bon repérez où est-ce que vous allez aller toujours en bas les petits fuls on les retrouve allez courage trois seulement deux on va vers le mur tout de suite tout de suite tout de suite ici genou au dessus de vos chevilles bien 90 degrés puisse parallèle au sol je fixe je colle mon dos je plaque la tête pareil contre le mur allez défonnez vos épaules on peut aussi faire des auto-massages c'est contraté c'est bon ? allez vous pouvez garder les bras le lendemain du part aussi respirez respirez allez je vais te brûler un petit peu chez cuisse vous pouvez même ajouter un poids si c'est pas assez encore quelques secondes courage quatre trois deux une et maintenant on remonte aïe aïe ok quelques talempesses allez on brûle un petit peu super la partie des jambes est déjà terminée c'est bien non ? alors si vous voulez d'arriver du coup je vous écrique un petit peu le topo on va faire un petit peu plus de haut du corps vous pouvez déplier votre tapis et on aura une grosse session abdos vraiment sur la fin de notre corps pour l'instant vous allez pouvoir vous mettre sur les genoux sur le tapis on va cligner un petit peu ça hop ça va bien pas mal hop allez si ça va tac alors sur les genoux ici qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire évidemment un petit peu de pompilette un petit peu de traîche sur le haut du corps vous avez un chien d'étant bas juste là voilà Nina pour les habitués toujours là au rendez-vous hop vous êtes avec moi c'est bon ? le tapis est installé ? je vous laisse quelques types sur mon au-carreau on débute sur une pompe plutôt facile une pompe 4 pattes comme on a l'habitude de voir en cours ici on débute brin tendu épaules au-dessus de vos poignets les genoux sous les hanches largeur du patient vous allez juste espacer les mains de largeur ça peut représenter à peu près la largeur de votre tapis en tout cas les mains doivent être plus larges que vos épaules toujours sur la même ligne et ici je vais juste venir faire une flexion au coude pour les pousser loin sur les extérieurs et descendre le front et le bout du nez preuve du tapis encore une fois inspirez expirez pour monter ce qui est important ici c'est que ça ne donne pas ça vous voyez ici les fesses recueillent ça c'est pas bon les faces elles doivent rester à la même place mais au moment où ma tête elle va avancer un petit peu plus loin que mes mains juste là attention à la position des mains c'est un petit détail mais c'est très important pas les mains à l'intérieur bien les voies vers l'avant c'est ok pour vous ? est-ce que la pompe quatre pattes c'est facile ? on va faire une session comme ça c'est bon que vous êtes installés ? 4, 3, on y va 2 temps, c'est parti 1, 2, pousse et remonte encore 1, 2 si besoin vous allez plus doucement la tête avance plus loin que vos mains je vais chercher le sol avec le bout du nez les fesses restent au même place vous avez vu ? hop là est-ce que votre ventre s'est serré ? il faut je pousse le sol dans les paumes de main les coudes bien larges jusqu'à 90 degrés inspire expire pour monter encore bas et on monte cherchez ici à bien ouvrir la poitrine et presser ensuite hop voilà super il faut que vos mouvements soient fluides on ouvre et on presse génial ça va ? alors si ça change un petit peu dans les poignets oui j'essaie de tenir encore un petit peu 2 répétitions ça vous va ? et puis ensuite on marque une petite pause oui déjà vous pouvez mobiliser un petit peu les poignets épaules bouger un peu au niveau la poitrine les épaules peu importe on va faire une session à peu près identique on essaie de mettre plus de tempo et on va voir si on peut aller plus difficile donc je vous invite à nouveau à reprendre cette position 4 pattes les mains plus larges que vos épaules toujours si vous étiez plutôt à l'aise en ce moment vous dites je sais que si je vais plus loin ça va être plus difficile mais vous pouvez tenter quand même et revenir au cours de l'exercice sur la poitrine de 4 pattes pour les plus courageux avancez d'une longueur de main revenez ici épaules au-dessus de vos poignets toujours mon bassin ici avancez un petit peu votre tête ira toujours plus loin de vos mains est-ce qu'on est d'accord avec ça ? votre rente est serrée c'est bon ? donc une rentée le temps c'est parti 1 2 et on pousse encore encore inspire et on saute rapprochez le bout du nez du tapis vous testez ça vous convient ? super et on essaye de lutter un petit peu on ne vous dit pas oh c'est un peu fatigant non on essaye de rester si vraiment j'ai du mal sur les remontées soit vous mettez plus de temps on prend plus de temps pour la descente pour la montée soit vous revenez comme je l'ai proposé sur la paume 4 pattes si vous êtes plus à l'aise encore avancez de nouveau d'une longueur de main ça m'en fait 2 je suis sur une position de gainage ici les épaules jusqu'à l'unier à mes genoux inspire et expire toujours la tête plus loin que les mains cherchez le bout du nez au sol et on saute inspire et saute même chose encore une fois on essaye 3 petits pulses en bas 2 3 et je remonte encore 1 2 3 4 pattes c'est pareil ok même chose ici 1 2 3 les coudes bien là hop n'hésitez pas mettez du poids dans les bras pour que ça vienne chauffer sur les épaules sur les biceps sur la poitrine en même temps 3 pulses encore 1 2 3 et encore une fois 1 2 3 stop ça va mobilité pour les poignets génial on va faire un dernier petit exercice pour le travail du dos surtout le lombaire et ensuite on a notre roussession à deux installez-vous à plat on va commencer comme un petit échauffement vous placez les bras dans la position de votre choix jambes largeur du bassin on les décolle comme on a souvent eu l'habitude de le faire petit battement ici contactez très sur vos fesses alors soit vous avez le front sur le tapis ou sur les mains soit vous êtes avec moi on décolle un petit peu la tête ainsi que les épaules peut-être à peu près jusqu'au niveau de la poitrine alors je ne presse pas sur les bras les bras ici sont juste là pour décorer je regarde toujours en direction le sol pour éviter de trop relever le menton et créer des tensions dans les cervicales là le but c'est juste de venir renforcer un peu au niveau des fessiers l'arrière des cuisses et le bas de votre dos en même temps pour le renforcement et pour la mobilité des lombaires allez gardez les jambes en statique cette fois pour tout le monde on va décoller un peu la tête du sol et les épaules emmenez les bras le long du corps on garde juste le statique si on peut vous décoller les bras allez bombez la poitrine tirez vos épaules vers le ciel si c'est trop difficile jambes au sol vous gardez juste le haut du corps est-ce qu'on peut bouger avec les bras ? on va bouger juste avec un seul pour l'instant on a alterné j'amène bras droit ici sur le côté au niveau de l'épaule je ramène et je change et je ramène long du corps et on alterne droite et gauche on vient en position en statique du coup il y a plein d'options est-ce que vos jambes sont décollées ou est-ce que vous souhaitez les garder au sol ? est-ce qu'on bouge les bras ou est-ce qu'on les garde en statique ? on veut mettre un peu plus de rythme droite ramène gauche ramène si vous pouvez allez un peu plus loin avec les mains dépasser les épaules allez chercher vers l'avant dans les diagonales allez dernière seconde déjà on a fait juste un petit exercice repos mais un peu de préparation tout de même une fois droite une fois gauche et on stop placez les mains dans le tapis proche de la poitrine et remontez les fesses aux talons arrondissez votre dos c'est bien vous décontracté hop super on est génial on va attaquer notre toute dernière partie cibler abdos cibler abdos on va mettre le chronomètre alors je vous explique nous avons ici 30 secondes d'exercice et 15 secondes de repos 10 secondes pardon de repos pas 15 j'ai beaucoup 15 30 secondes d'exercice 10 de repos donc en fait ça nous laisse juste le temps grosso modo de changer d'exercice je crois que c'est avec vous qu'on avait fait cette session déjà la semaine dernière on a 6 exercices je les répéterai au fur et à mesure mais je fais juste une petite mise en place faites juste de l'observation pour l'instant premier exercice les sit-up ici vous avez les genoux en ouverture des hanches les bras à l'arrière de la tête et je vais venir faire un relevé de buste pour les personnes les plus à l'aise qui pour la mobilité du dos ça fonctionne si vous pouvez aller remonter complètement alors attention si vous me faites ça et puis là hop une impulse avec le bas du dos non vous restez ici sur un relevé de buste proche du sol uniquement si la mobilité vous le permet vous pouvez monter jusqu'en haut on le fait ça c'est mon premier exercice le second c'est je vais mettre dans ce sens juste du gainage traditionnel troisième exercice on repasse à nouveau sur le dos on va bouger beaucoup main autour des fesses grand ciseau de jambe tête décollée ou tête au sol on verra tout à l'heure exercice numéro 4 mais je les répéterai si vous avez déjà oublié c'est pas grave on appuie sur les mains portefeuille ici soit je vais venir tendre une jambe soit les deux et je pourrais bouger en même temps un peu le haut du corps exercice 5 de nouveau main sous les fesses petite chandelle je pousse les jambes vers le ciel et ensuite jambes en avant ou bien option je reste juste sur la chaise renversée sixième et dernier exercice gainage dynamique mountain climber genou alterné ok pour vous premier exercice vous êtes sur le dos en ouverture de hanche hop alors on va clavier ça tac 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 voilà on a du coup quatre sessions 16 minutes de travail on est super on va voir on va faire trois cycles déjà allez on va dire trois cycles j'en enlève un et c'est cadeau cadeau mais ce sera déjà pas mal du coup 12 minutes et franchement 12 minutes d'effort il va nous rester plus que deux trois petits étirements après et on sera nickel c'est bon vous êtes installés alors je vais déplacer un petit peu la petite ligne on va la mettre à côté parce que sinon on va pas me laisser de place hop bien en ouverture de hanche on va remettre un petit peu de musique travail numéro un les bras à l'arrière de la tête j'être prêts on démarre en cinq secondes trois deux une c'est parti alors juste le relever de buste ici je cherche à non pas pousser sur mon vent inutile de partir comme des dingues on y va tranquille si vous pouvez faire la remontée complète super on décolle les bras les épaules et j'enroule surtout en douceur même chose pour dérouler allez soufflez bien cherchez à vous cumuliez légèrement le menton rentré dans la poitrine et stop on se retourne tout de suite pour un gainage traditionnel on appuie sur les avant-bras jambes largeur du bassin top c'est parti sur jambes tendues je pense qu'on peut le faire sur 30 secondes vous poussez le sol dans les avant-bras les épaules bien au-dessus de vos coudes les jambes le plus loin possible serrez les pesses restirez le ventre rentrez le nombré et on baisse par la tête plus que 10 secondes vous avez vu ça passe plutôt vite allez on respire bien de grandes respirations 10 secondes 3, 2, 1 stop on se retourne à nouveau allez tout de suite tout de suite sur le dos 20 sur les pesses les jambes vers le ciel tête au sol pour débuter c'est parti grand ciseau de jambe alors ici si on peut aller plus difficile vous décollez un petit peu la tête et le haut de vos épaules hop on regarde en direction les genoux comme tout à l'heure légèrement le menton rentré dans la poitrine la petite orange sous le menton à peu près ne poussez pas sur le ventre ici c'est très important d'avoir votre dos plaqué au sol c'est pour ça que j'ai mis les mains sous les pesses pour m'aider à insouplir un petit peu et stop on passe sur les pesses un peu plus difficile comme exercice on appuie sur les mains coude fléchie dos arrondis équilibre fessiers j'allonge une jambe puis l'autre si je peux deux jambes ensemble vous voyez ici je peux utiliser les bras pour éloigner les épaules de mes genoux et travailler encore un petit peu plus dans l'intensité ça va venir exercer des petites tensions en même temps sur le bas de votre dos c'est tout à fait normal les lombaires sont aussi engagées ils ont un rôle de soutien de maintien et stop on repasse sur le dos main sous les fesses la petite chandelle débutée en chaise renversée et là on amène les genoux vers la tête les cuisses vers le bus et je pousse ensuite les jambes vers le ciel si vous souhaitez aller plus difficile plutôt que de passer sur la chaise renversée vous tendez les jambes à l'avant comme pour les ciseaux tout à l'heure il est impératif ici que votre dos soit plaqué au sol encore inspirez et soufflez dernière fois et stop on repasse vite 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 sur les genoux mountain climber les genoux alternés bras tendus et pour le dessus des poignets c'est parti allez je monte un genou culotte essayez vraiment d'amener les cuisses vers votre buste attention ne pas laisser pousser vos fesses vers le ciel c'est à dire que lorsque ici je vois que mes bras commencent à reculer ça c'est pas bon là épaules poignets allez 5 secondes et stop on repasse tout de suite sur le dos il n'y a pas de repos en ouverture de hanche les bras à l'arrière de la tête vous allez commencer à piquer un peu allez c'est parti je m'enroule ah ouais ça pique là on n'est pas du tout obligé d'être en même temps moi ce qui m'intéresse c'est la douceur dans vos mouvements si on peut on vient jusqu'en haut mais sans à coups et sans impact quelle que soit l'option choisie allez on déroule et on stop on se retourne bien agence statique vous avez le droit si besoin à rester sur les genoux quelques secondes de temps en temps c'est parti allez poussez bien le sol dans les bras si j'ai besoin les genoux un tout petit peu au sol quelques secondes et ensuite j'essaye de reprendre si vraiment ça ne va pas je reste au moins sur les genoux je ne m'affaisse pas sur mon tapis allez rentrez votre nombril ça doit venir chauffer ici sur le centre du corps vraiment commencez à brûler un petit peu 3 2 1 stop sur le dos grand ciseau de jambe main sous les fesses par main autour la tête au sol ou la tête décollée ? tête décollée avec moi ? allez c'est parti ici plus vos jambes sont tendues plus c'est difficile si besoin je fléchis et je vais plutôt chercher à pointer le sol avec les orteils voyez ça mais les genoux doivent toujours s'éloigner le nombril toujours à l'intérieur inspirez et soufflez lentement stop sur les fesses rameur ou portefeuille un truc comme vous voulez et top c'est parti on décolle les pieds du sol soit je tends une jambe sur l'autre soit les deux si c'est trop difficile pointez le sol avec les orteils continuez de prendre une jambe plus l'autre si vous souhaitez ou si on peut on éloigne en même temps on fléchit ça en plus sur les coudes pour les pousser loin vers l'arrière les mains vont être plus larges que vos épaules ici ça se proche de mes fesses avec les doigts de pieds au sol c'est quand même plus facile hein stop sur le dos et voilà ça va vite 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 mains autour des fesses chaise renversée les petites chandelles c'est parti cuisse vers le buste poussez les pieds vers le ciel revenez en chaise renversée ou bien tendez les jambes là pareil en douceur le bas du dos les fesses ne doivent pas choquer au sol si j'arrive pas trop à décoller il est plein sous le bas du dos c'est pas grave le but c'est vraiment essayer de s'enrouler amenez les jambes proches de vous les genoux dernière fois et stop allez on fait une petite bascule on passe sur les genoux dernier exercice montée de genoux prêt c'est parti allez bien les épaules au dessus de vos poignets si vous le souhaitez vous restez en position statique allez courage courage sans vous précipiter je préfère qu'on fasse vraiment des mouvements de qualité que les cuisses viennent très proche de votre buste poussez les genoux loin l'avant ici loin entre les coudes regardez vos mains surtout ne baissez pas la tête et poussez le sol on gagne à fond stop dernière série sur le dos allez on a pour 4 minutes de travail ouverture des hanches bras à l'arrière de la tête allez soyez fiers de vous c'est parti allez on peut souffler encore plus fort hein encore 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 allez on appuie la moitié légèrement le menton rentré dans la poitrine expire sur chaque montée on se plie on s'enroule on jette pas son corps s'il y a plus de temps c'est pas grave c'est normal d'être fatigué mais on tient top allez sur un côté puis gainage en statique dans 3 2 1 top c'est parti en bras parallèles ma rejointe ou les avant bras collés comme vous voulez en tout cas épaules au-dessus des coudes jambes éloignées sur les orteils pas de peste au ciel pas de bassin au sol si ça tire sur le bas du dos on peut poser les genoux je recompratte un petit peu l'ensemble de mon corps et j'y retourne allez 5 secondes ouh c'est notre dernière série hein et stop sur le dos ciseaux de jambe ça commence à titiller un peu chez vous mains sous les fesses jambes de ciel tête au sol c'est parti ciseaux de jambe le bas du dos doit être immobile si c'est pas le cas je bouge un petit peu je fais main plus sous mes fesses je peux aussi décoller la tête du sol et le haut de mes épaules je regarde vers les genoux ici mes jambes sont presque tendues je peux aussi plus réfléchir pour que ça soit plus facile et stop sur les fesses équilibre fissier on prend le sol avec les orteils donc c'est parti option 1 plutôt facile je pointe le sol et j'allonge une jambe plus l'autre je peux faire la même chose deux jambes et poser chaque fois ou bien sans poser une jambe ou les deux et je peux évidemment reculer un petit peu alors je vais pas me pencher dans les bras c'est mon bras en principe sur le dos chaise renversée main sous les fesses dos à plat les petites chandelles cuisses vers le buste puis pousse les pieds vers le siège je reviens soit chaise renversée soit je tends les jambes objectif pas du dos statique clutch j'enroule et je déroule fluide on n'est pas obligé de t'ensemble gérer votre rythme moi j'inspire pour pousser les pieds vers le ciel et je souffle pourtant déjà dernière fois stop dernier exercice allez on est ensemble il nous reste 30 secondes de travail et après c'est tout bon bras tendus jambes éloignées top c'est parti allez genoux alternés on est fini ensemble ceux-là option statique les bras ici complètement immobiles épaules au-dessus des poignets je serre à fond mon ventre on a fait la moitié non non on ne lâche pas on ne lâche pas on ne se met pas dans le canapé allez 5 secondes 3 2 1 et hop hop génial allez formez une petite boule sur votre tapis hop nickel 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 hop ouh grosse partie hop 2 j'avais pas le mieux encore j'ai enlevé une série on aurait pu mais après on va être un peu à la cour sinon si vous sentez de faire une autre série vous pouvez la faire évidemment hop allez on reste un petit peu fesses au talon vous pouvez mobiliser un petit peu dans les poignets ou dans les épaules simplement des zones qui ont besoin de bouger un petit peu on va faire de gros étirements alors surtout pas sur les abdos c'est vrai qu'on les étire jamais c'est mieux on garde la contraction musculaire on peut ici tout à l'heure on avait fait un petit peu les ponts alors sur les genoux on peut se décoller ou pas vous entrelacez les doigts dans le bas de votre dos on teint on vous redrand la poitrine on peut regarder vers le sol s'il y a des petites tensions syndicales bougez un petit peu abaissez bien les épaules on les tire loin vers l'arrière on va pouvoir relâcher j'ai encore un petit peu les bras on va pouvoir ici crocheter les orteils pousser dans les mains et remonter tranquillement on va juste étirer un petit peu les cuisses qu'on avait pas mal sollicité tout à l'heure je vous invite à attraper un pied amenez le talon vers la fesse alors si vous perdez un petit peu les pieds vous pouvez vous tenir mieux ou une chaise déjà trop de plus gros alors pour l'auditeur ici c'est pas trop important mais essayez de rapprocher les cuisses l'une de l'autre sans forcément les coller d'accord on peut contracter un petit peu les fesses exercer une pression ici sur le pied ou sur la cheville sans laisser remonter les épaules on essaye vraiment de les détendre on contracte les fesses pour que se tirent un petit peu plus sur la cuisse et on change l'autre côté vous pouvez fixer un point au sol ou un point devant vous pour vous aider à garder l'équilibre et fléchir aussi un petit peu sur votre jambe d'appui super en tout cas j'espère que ça a été pour vous on va garder pieds serrés juste de profil pour qu'on va enrouler tête en bas alors si besoin vous fléchissez de nouveau un petit peu dans les genoux pour garder un petit peu de confort vous pouvez vraiment venir étirer ici sur l'arrière des cuisses détendez bien vos épaules laissez-vous aller essayez d'approcher la tête vers les genoux et le buste vers les cuisses fléchissez dans les genoux mains sur les cuisses on déroule le dos tranquillement on va prendre une inspiration vous pouvez se passer un peu plus les pieds et soufflez et relâchez on peut le faire encore une petite fois voilà une séance qui est passée vite mais efficace soufflez relâchez super j'espère que ça a été pour vous alors je reste en ligne juste une deux petites minutes maxi ensuite on va enchaîner tout de suite avec la zumba je vais vous mettre le lien dans les commentaires comme ça vous pourrez basculer directement si vous ne retrouvez pas la séance alors jeudi 17 c'est ça je vais vous le mettre dans les commentaires donc n'hésitez pas à refaire cette séance voilà je viens de vous laisser la zumba dans les commentaires du coup on va enchaîner dans quelques petites minutes on va lancer tout de suite et puis j'espère que ça a été pour vous si vous voulez enchaîner avec grand plaisir on aura à peu près 40-45 minutes de zumba également donc j'espère que ça a été ce petit entraînement n'hésitez pas à le mixer avec d'autres entraînements merci beaucoup Agnès pour un part on se retrouvera du coup si alors demain j'ai un cours de pilates sur la chaîne du judo club belgésien à 18h15 également j'aurai également cours lundi soir mardi soir 18h15 également lundi c'est un cours infocardio et mardi je pense que ce sera un cuisse abdo fessier donc lundi mardi et ensuite c'est Noël donc on se verra pas du coup sur les 15 jours mais n'hésitez pas je vous transférerai les petites infos j'aurai un cours aussi le lundi 28 mais je vous tiendrai au courant en attendant je vous souhaite une belle et bonne soirée prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite pour la zumba allez à tout de suite ou alors à bientôt et passez de bonnes fêtes si on se revoit pas à bientôt